Salut, c'est Red, développeur de jeux vidéo et notamment du jeu Epic Battle Run. Dans cette série, je te partage les différents aspects et problématiques du jeu vidéo. Et cette semaine, je te parle de modélisation 3D, donc comment ça marche, comment est-ce qu'on crée des modèles 3D, et comment est-ce qu'on a implémenté ça dans Epic Battle Run. Générique. La modélisation 3D, ça a souvent un aspect assez magique. T'as peut-être déjà en tête l'image de certains logiciels de 3D, mais les opérations qui sont faites dans ces logiciels sont assez floues. Pour pouvoir te donner des exemples concrets, je me suis basée sur le jeu Epic Battle Run qu'on est en train de développer. Et je vais d'ailleurs prendre pour exemple le nouvel environnement que l'on vient de finir, c'est l'environnement Canyon. Et dans cet environnement, il y a pas mal de détails et parfois des modèles assez simples qui peuvent servir d'exemple pour voir la modélisation 3D. Pour cet épisode, je vais faire des captures en utilisant le logiciel Blender, simplement parce que c'est celui que je maîtrise. Mais on peut utiliser d'autres logiciels de modélisation 3D comme Maya ou 3DS Max. Ces deux logiciels professionnels sont payants, à la différence de Blender qui est gratuit et open source. Donc généralement, on va partir d'une forme simple, une sphère, un cube ou un cylindre. Et ensuite, on va réaliser des transformations à cette forme. En fait, une forme 3D est composée de points que l'on va appeler vertex, qui sont reliés entre eux, ce qui va donner des faces. Et le tout va former un maillage, qu'on appelle mesh en anglais. Il existe trois transformations basiques en 3D. La translation, la rotation et la mise à échelle. On peut faire ces trois transformations dans trois axes différents. Habituellement, on appelle ça X, Y et Z. Et rien qu'avec ça, on peut faire un caillou assez basique. On change l'échelle sur la hauteur et on bouge certains vertex. Ensuite, la prochaine étape, ça va être d'ajouter de la couleur à notre modèle. Et pour ça, on rajoute un matériel. Donc un matériel, c'est un objet que tu vas utiliser pour définir, par exemple, la couleur du modèle. Donc ici, notre caillou est brun. Donc là, on a fait très peu de transformations, ce qui est assez normal vu qu'un caillou, c'est quand même assez abstrait. Mais cette fois, en partant d'un cube, on va faire quelque chose d'un peu plus sympa. Généralement, sur un cube, on va essayer d'ajouter de nouveaux points à notre maillage. L'opération la plus simple, c'est un loop cut. Donc on va créer une sorte de découpe circulaire qui va ajouter de nouveaux points. Et ces points, on va pouvoir les bouger, les transformer pour donner, pourquoi pas, des rails. Il suffit juste de rajouter les planches, on positionne le tout et c'est bon. Comme je te l'ai dit, on peut également partir d'un cylindre. Et cette fois, au lieu de faire un loop cut, je fais une découpe manuelle, ce qui me permet de faire une face complètement plane. Cette face va me permettre de faire ce qu'on appelle une extrusion. Ça consiste en quelque sorte à étirer la face pour la faire sortir. Quelques petites modifications supplémentaires et on obtient un cactus. Alors là, je t'ai montré des exemples qui étaient très simples, mais sache que ça peut très rapidement devenir compliqué. On peut très vite arriver à des modèles complexes où il y a des milliers, voire des millions de faces. Et là, ça commence à être un peu compliqué pour la machine qui va présenter le modèle. Sur mobile, on a une contrainte par rapport au nombre de faces des modèles. Simplement parce que plus de faces veut dire plus de temps de calcul pour le mobile. Sauf que les mobiles n'ont pas des performances qui sont incroyables. Donc il va falloir faire très attention à ce nombre de faces. Pour rendre un objet à l'écran, l'ordinateur va dessiner le modèle face par face. Donc plus il y a de faces, plus ça va être long. Une optimisation possible, c'est de faire justement le moins de faces possible sur nos modèles. Et en poussant la chose un peu plus loin et en essayant de faire des modèles un peu plus abstraits et plus colorés, on arrive à un style qui s'appelle le low poly. Le low poly, initialement, c'était une nécessité absolue puisque les ordinateurs de l'époque n'étaient pas puissants du tout. Mais de nos jours, c'est devenu un choix artistique. Dans cette mouvance-là, on peut parler du jeu OMNO qui a un très très gros travail sur l'ambiance, qui est, je trouve, exceptionnel et qui est une excellente référence dans le low poly. D'ailleurs, ce projet a besoin de financement sur Kickstarter, j'y ai participé. Et ils ont presque rempli leur objectif, il leur manque à peu près 3000 dollars. Donc si tu veux aider le jeu vidéo à indépendance, c'est un très bon moyen de participer, si tu en as la possibilité, bien sûr. Et pour te citer un autre jeu qui m'a particulièrement inspirée dans le low poly, c'est le jeu Tunic. C'est un jeu qui, lui aussi, a un travail poussé sur l'ambiance. C'est un jeu qui sort très bientôt sur Xbox One et Steam, donc je te conseille de garder un œil là-dessus. Surtout que le gameplay a l'air très intéressant. Donc faire du low poly, ça ne suffit pas, il faut également travailler sur l'ambiance de ton jeu, et c'est particulièrement complexe pour le coup. Voilà pour cette semaine, j'espère que cet épisode t'a intéressé et que j'ai pas dit trop de conneries. Je suis très loin de maîtriser complètement la 3D parce que c'est quelque chose que je fais à côté, mais j'ai déjà créé quelques petits environnements. Si ça t'intéresse de voir comment fonctionne la création d'un environnement de A à Z, j'ai déjà fait des timelapse par rapport à ça. Donc tu peux retrouver le lien dans la description et dans un coin de la vidéo. Franchement, ça peut t'intéresser, donc vas-y. Et on est encore très loin d'avoir fait le tour de la 3D, donc il y aura forcément de nouveaux épisodes qui sortiront sur cette thématique-là. En attendant, je te conseille de nous suivre sur Twitter et Instagram, il y a énormément d'images et de captures du jeu qui sortent sur ses réseaux sociaux. Donc si tu veux voir un peu l'avancée d'Epic Battle Run, c'est le meilleur moyen. Et je te dis à la semaine prochaine, la bise !